La construction d'une tour néo-gothique dans un endroit improbable semble avoir enflammé plus d'un esprit original au début du XXe siècle, transformant le lieu en curiosité touristique. Preuve en est la tour de l'île d'Or au large de Saint-Raphaël. Cette appellation se perd dans la nuit des temps, les anciens ont visiblement associé l'or du soleil au rouge des roches du Cap-Dramon, formant un écrin alchimique naturel d'où émerge une île. Ne manquait qu'une tour qu'un certain Auguste Lutot n'hésita pas à élever vers 1909. Selon la légende, la propriété du lieu lui serait tombée dans les mains par une providentielle partie de carte dont elle était logeuse. Médecin à l'évidence fortunée, il entreprit de privatiser cette île au désert en royaume où il organisa des réceptions pour des visiteurs triés sur le volet. Il frappa même Monet sous le nom d'Augustus Ier. L'île d'Or aurait inspiré le célèbre Hergé pour son septième album « L'île Noire ». La couverture de la première édition de 1938 reflète la configuration du lieu. Pour répondre aux impératifs de son éditeur britannique, Hergé modifia en 1966 le graphisme et rajouta une seconde tour de style écossais en adéquation avec le récit. A partir de 1962, l'île est vendue à François Bureau et, à ce jour, appartient toujours à cette famille. Propriété privée, elle est fermée au public ou contournable en bateau. Il se pourrait que ce soit le rocher en forme de veilleur à l'ombre de la tour qui abrite désormais les cendres du monarque auto-proclamé. Sous-titrage Société Radio-Canada